Le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, plus communément appelé le SPASER, c'est le document qui formalise la politique achat des collectivités qui ont des montants d'achat supérieurs à 50 millions d'euros par an. Ce document donne une feuille de route aux équipes avec des objectifs pluriannuels et qui s'articulent sur trois axes principaux, un axe environnemental, un axe social et un axe économique. Le SPASER n'est pas uniquement un outil de pilotage en interne, c'est aussi un élément qui permet aux collectivités de communiquer sur la trajectoire choisie et d'en rendre compte notamment aux citoyens puisque les indicateurs d'avancement doivent être publiés au minimum tous les deux ans. L'UGAP ne l'a pas nommé SPASER car L'UGAP, bien qu'étant un acteur public soumis au code de la commande publique, n'est pas encore dans l'obligation de publier un SPASER. Pour autant, sa politique d'achat qui a été formalisée en 2022 dans un document cadre qui s'intitule stratégie RSE 2025, atout d'un SPASER. On y retrouve dedans les axes principaux que sont donc la transition écologique, l'achat exclusif, le développement économique notamment vers les PME et le secteur de l'ESS, avec des objectifs pluriannuels et des indicateurs qui sont publiés par l'établissement chaque année. Sur un axe de transition écologique, l'UGAP propose des offres qui permettent de mettre en oeuvre dans les territoires des politiques d'efficacité énergétique, de mobilité active ou de décarbonation des transports. L'UGAP est en capacité de restituer un certain nombre de données à ses clients. Par exemple, ça va être de savoir quel PME cela fait travailler, quels achats ils ont réalisés auprès de l'UGAP et qui rentrent dans le cadre de l'article 58 de la loi AGEC ou encore savoir quel est le nombre d'heures d'insertion professionnelle qui ont été réalisées grâce à leurs achats.